Les erreurs qu'il ne faut pas faire en harmonie colorée dans vos tableaux Bonjour, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des harmonies colorées et surtout des erreurs à éviter, les erreurs qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait de la peinture c'est-à-dire les harmonies colorées qui sont manquées ou les couleurs qui ne vont pas ensemble et qui ne mettront pas votre tableau en valeur mais avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites et aussi le nouveau e-book un e-book de plus de 50 pages, c'est entièrement gratuit vous cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo vous arrivez sur une page où vous devez rentrer juste votre prénom et votre adresse e-mail et vous allez recevoir le lien pour votre e-book ou pour les mini-formations c'est entièrement gratuit, ça me fait plaisir si vous aimez cette vidéo, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux alors voilà, quelles sont les harmonies colorées à ne pas mettre dans une toile, dans une peinture je vais d'abord vous parler des harmonies colorées qu'est-ce qu'il existe comme harmonies colorées quelles sont les harmonies colorées qui fonctionnent bien et ensuite de ça, nous allons voir les quelques erreurs à éviter justement pour que vos tableaux soient plus beaux finalement parce que lorsqu'on fait de la peinture les deux ingrédients principaux pour que les tableaux soient agréables à l'œil agréables à regarder, c'est la composition et les harmonies colorées et donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui il y a les harmonies colorées de couleurs, d'abord monochrome qu'est-ce que c'est le monochrome ? et bien c'est une seule couleur qui va être utilisée pour l'ensemble du tableau cette couleur peut être variée, des fois plus pâle, des fois plus foncée vous pourrez faire un tableau tout en bleu, admettons mais des fois le bleu est plus pâle et le bleu plus foncé ça c'est une harmonie qui fonctionne mais par contre elle est très particulière et elle donne un aspect très particulier au tableau puisqu'il n'y a qu'une seule couleur ensuite de ça, il y a une harmonie colorée un petit peu plus élargie que la monochrome c'est l'harmonie de couleurs analogues c'est-à-dire que sur le cercle chromatique, sur la roue des couleurs ça va être des couleurs qui sont proches les unes des autres par exemple si vous choisissez une harmonie de vert vous pouvez des fois avoir des verres plus bleutés et des fois des verres un petit peu plus verdâtres admettons que vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 1, 2, 3, 4, 5 couleurs vous voyez c'est proche, elles sont collées les unes aux autres sur le cercle chromatique, ça fera une harmonie de couleurs analogues pour l'instant je vous nomme les harmonies après on va voir comment les utiliser ça pourrait être une harmonie chaude ici par exemple le rouge orangé avec du rouge, avec de l'orange avec du jaune orangé, puis avec du jaune vous voyez tout ça, ça vous ferait une harmonie colorée de couleurs chaudes mais de couleurs analogues ensuite de ça, il y a les harmonies colorées deux couleurs complémentaires c'est à dire deux couleurs qui se trouvent à l'opposé sur le cercle chromatique par exemple du vert et du rouge très simple du jaune, du violet de l'orange, du bleu ça peut être aussi un jaune verdâtre et un rouge violacé vous voyez ou un bleu violacé et un jaune orangé là on est en complémentaire ce sont deux couleurs à l'opposé sur le cercle chromatique mais on peut avoir une petite variante à cette complémentaire où on va écarter une des couleurs complémentaires on va la splitter en deux on peut dire splitter par exemple ça peut être le rouge et au lieu de mettre le vert ça va être le jaune verdâtre et le bleu verdâtre vous voyez on se retrouverait avec un triangle comme ceci voilà là nous avons trois couleurs et on arrive donc dans les harmonies colorées en triade trois couleurs ça, ça fait une partie des triades par exemple ça pourrait être aussi le bleu et au lieu d'avoir l'orange on va avoir le jaune orangé et le rouge orangé vous voyez nous avons ici un triangle ça fait une triade et comme ça on peut tourner ce triangle tout autour du cercle chromatique comme les aiguilles d'une horloge et on peut aller chercher toujours ce même triangle vous voyez ça, le violet le jaune orangé le vert jaunâtre etc. etc. ce sont des harmonies possibles ensuite dans les triades on peut écarter le triangle c'est-à-dire que on peut y aller avec par exemple le rouge et au lieu de prendre le jaune verdâtre et le vert bleuté on écarte de 1 ça veut dire qu'on peut aller chercher le jaune et le bleu vous voyez et on se retrouve donc avec les trois couleurs primaires c'est un triangle ça fonctionne on pourrait tourner un peu le triangle et nous aurions le jaune verdâtre le bleu violacé et le rouge orangé et comme ça on peut faire tout le tour de la roue et nous allons avoir toutes ces triades là ce sont des couleurs qui fonctionnent ensemble dans une peinture on parle d'une harmonie colorée après la triade il y a aussi la tétrade la tétrade c'est une harmonie colorée avec 4 couleurs donc on peut faire avec le même principe sur la roue des couleurs des carrés ou des rectangles par exemple nous pourrions avoir le vert bleuté le jaune verdâtre le rouge violacé et le rouge orangé et là nous avons un rectangle voyez-vous et on peut faire tourner le rectangle dans tous les sens et continuer comme ça à sélectionner des couleurs dans un rectangle et on pourrait faire aussi le carré c'est à dire le bleu le jaune verdâtre l'orange et le rouge violacé voyez et là on se retrouve avec un carré et là encore on peut tourner le carré autant qu'on veut et avoir toujours 4 couleurs qui vont être toujours différentes au fur et à mesure qu'on tourne le carré sur le cercle chromatique c'est exactement ce que vous trouvez à l'endos des cercles chromatiques que vous achetez dans le commerce j'en ai un petit format ici mais vous verrez sur le vôtre celui que vous achèterez dans le commerce vous avez vraiment ces explications là ce que je viens de vous expliquer vous le voyez ici vous allez pouvoir bien sûr vu que c'est une roue qui tourne on va pouvoir tourner et afficher les couleurs comme on le souhaite bon ça ce sont les noms les titres des harmonies colorées avec le choix des couleurs mais c'est bien beau qu'est-ce qu'on fait avec ça comment est-ce qu'on peint notre tableau une fois qu'on a sélectionné nos couleurs et bien voilà nous avons dans tout tableau nous devons avoir une couleur dominante donc une de ces couleurs là que nous avons cité admettons 1 sur 4 dans les tétrades 1 sur 3 dans les triades 1 sur 2 dans les complémentaires 1 sur 3 4, 5 ou 6 dans les couleurs analogues une de ces couleurs là devra être la dominante la dominante c'est quoi ? et bien c'est une couleur qui est en grande quantité dans le tableau on la trouve à beaucoup d'endroits mais par contre sa qualité doit être amoindrie ne doit pas être très puissante très forte admettons vous avez une forêt n'est-ce pas ? avec je ne sais pas moi de la terre un peu rouge donc on a une complémentaire vert pour la forêt et rouge pour la terre et bien ce vert s'il est trop intense il va nous envahir on va le voir beaucoup trop fort dans le tableau et ça ne sera pas agréable à regarder donc l'harmonie colorée ne sera pas réussie vous voyez ? donc il va falloir que le vert soit comme on dit rompu le vert par endroits il va être plus caquis plus grisâtre plus jaunâtre plus bleuté des verts pas très intenses et le rouge de la terre il va falloir l'intensifier lui on va le rendre plus fort la quantité sera moindre parce que c'est pas la dominante il y en a une petite quantité mais sa qualité sa force sera plus importante et là on arrive à avoir un équilibre dominante grande quantité petite qualité la contraste donc le rouge on appelle ça la contraste petite quantité mais grande qualité et là on a vraiment un équilibre si nous nous retrouvons avec une triade nous avons trois couleurs n'est-ce pas ? donc il y en a une qui sera déterminée comme étant la dominante si on regarde l'exemple du vert la forêt donc nous pourrions avoir du vert et puis un rouge orangé puis un rouge violacé donc le vert ça serait peut-être admettons la dominante on est encore dans la forêt il y a beaucoup 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 de vert et puis le rouge violacé ça pourrait être par exemple le ciel une atmosphère rose-violette vous voyez et nous aurions un orange qui serait une complémentaire un contraste je ne sais pas admettons ça pourrait être des fleurs oranges des fleurs sauvages alors nous aurions la dominante le vert qui serait en grande quantité mais une qualité médiocre c'est-à-dire des verts encore une fois grisâtres des verts pas très intenses nous aurions le rouge violacé qui serait la teinte du ciel alors le ciel bien sûr il ne serait pas pur comme ça il y aurait du blanc dedans donc il y aurait une quantité moindre que la dominante mais la qualité peut être un peu plus forte que le vert vous voyez une quantité moyenne et une qualité moyenne et l'orange qui serait les fleurs les fleurs sauvages dans les premiers plans elle serait d'une qualité forte il y aurait quelques fleurs d'un orange très vif mais quelques fleurs petite quantité et grosse qualité et là on vient de créer un équilibre avec des couleurs qui fonctionnent bien on pourrait aller chercher une autre dominante complètement on a souvent du bleu vous avez vu la mer le ciel ça arrive très souvent donc on a du bleu on va refaire une triade tiens le bleu avec le jaune orangé le rouge orangé par exemple le bleu nous avons du ciel et la mer nous avons les deux alors les bleus doivent être neutralisés puisqu'il y a une grosse quantité petite qualité on ne met pas un bleu pur un bleu fort on va mettre un bleu bien sûr mélangé avec du blanc qui se dégrade dans le bas la mer va être d'un bleu un peu plus noir c'est plus foncé vous voyez la qualité n'est pas très forte mais la quantité est très importante nous aurions qu'on en dit un jaune orangé oui c'est ça bleu jaune orangé puis rouge orangé jaune orangé ça pourrait être des rochers dans le soleil avec un soleil assez fort d'ailleurs remarquez une chose il n'y a pas des bruns il n'y a pas les marrons sur le cercle chromatique les marrons ce sont les oranges il va falloir chercher nos marrons là dedans des fois le marron il est plus rougeâtre ou le marron il est moins rougeâtre et il s'en va vers ici vous voyez donc des rochers des bruns des rochers qui reçoivent le soleil ça peut faire une belle couleur orangé jaune orangé comme ceci et même on pourrait aller chercher un petit peu des rouges orangés si c'est un petit peu plus fort ou mettre quelques algues sur un rocher vous savez des algues un petit peu rougeâtre là ça pourrait être la coque d'un bateau la voile d'un bateau ça pourrait être un phare vous savez avec la lumière en haut un petit peu rouge orangé on pourrait trouver quelque chose qui ferait cette teinte là vous voyez donc là comme ça nous avons une dominante un contraste la dominante le contraste et l'intermédiaire et lorsque nous avons une harmonie colorée à quatre couleurs comme par exemple la tétrade et bien là nous allons avoir une couleur qu'on va utiliser comme étant la dominante nous allons avoir le contraste donc une des quatre couleurs et les deux autres couleurs ça va être des intermédiaires aussi et comme ça on arrive comme avec la triade à réaliser des harmonies colorées en tétrade et là nous allons avoir un tableau qui va être équilibré au sens du terme au niveau des couleurs vous voyez ça c'est la base des harmonies colorées attention nous sommes en peinture nous sommes dans l'art toute règle peut toujours être transgressée dans quel but et bien par exemple vous pourriez dire bon ok moi là ma dominante elle est bleue mais je vais la booster je vais mettre des bleus très intenses fait que la personne qui va regarder le tableau va se retrouver dans un certain déséquilibre de couleur un déséquilibre visuel mais ça c'est vous qui l'avez voulu c'est votre but on a tout à fait le droit il n'y a pas de ce que je vous explique là ce sont les bases mais elles peuvent toujours être transgressées mais c'est bien de le savoir c'est bien de le connaître parce que sinon vous ne le savez pas que vous avez transgressé une règle dans un but précis de donner une impression précise à la personne qui va regarder le tableau donc c'est ça là je vous ai parlé des harmonies colorées comment les réaliser comment les faire maintenant je vous dis les erreurs à ne pas faire il n'y en a pas beaucoup puisque je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait faire puis souvent ce qui arrive c'est que vous ne le savez pas mais dans votre tableau l'harmonie colorée est là elle est présente je le vois assez souvent dans la formation en ligne où les gens me demandent des corrections ils m'envoient la photo de leur tableau en me demandant de le corriger de dire qu'est-ce qui ne va pas et ça arrive très 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 souvent que je vois le tableau là pour la première fois je le découvre et je l'analyse les harmonies colorées la composition les perspectives tout ça les profondeurs et tout et puis souvent très souvent ça arrive les harmonies colorées sont belles elles sont déjà là elles sont déjà présentes et dans ce cas là il n'y a pas besoin de rien changer par contre des fois l'harmonie colorée elle serait presque là il manque un petit truc quelque chose admettons il y a eu beaucoup de vert et du bleu tu sais du bleu et du vert vous voyez on a le ciel bleu on voit beaucoup de ciel bleu beaucoup de forêt c'est vert c'est vert c'est vert du bleu du vert puis la personne elle a mis il y a du gazon en plus de ça c'est le paysage qui est comme ça et moi je me dis il manquerait quelque chose bleu bleu vert bleu vert bleu vert peut-être trouver le moyen de mettre un petit peu quelque chose un petit peu plus rougeâtre ou orangé vous voyez bleu admettons on serait là on chercherait quelque chose d'orangé des fois il suffit de mettre un petit peu plus de brun de marron d'orangé dans la terre dans les arbres dans les troncs d'arbres aussi quelques herbes un peu moins vertes aussi tu savez dans la nature le vert il n'est pas en plastique ce n'est pas des plantes artificielles et il ne faut jamais oublier lorsqu'on fait de la végétation d'aller mettre aussi ces feuilles un peu mortes ces branches qui ont été un petit peu délaissées par la nature qui ont souffert d'un manque d'eau qui ont eu trop chaud au soleil ou qui ont peut-être été un petit peu mangés par des insectes vous voyez il y a ce côté naturel qu'on ne trouve pas dans les plantes artificielles et bien la nature elle est artificielle et donc des fois on profite de ça tu sais d'aller mettre des tu sais des fois au bout des sapins il y a aussi ce qu'on appelle des petites cocottes des petites pignes de peint dans les sapins qui deviennent brunâtres à un moment donné et on va chercher ce qu'on trouve dans notre nature pour pour l'exagérer et c'est là on va pouvoir placer des fois nos oranges nos jaunes orangés nos rouges orangés des choses comme ça je parle beaucoup de paysages mais ça s'applique pour tout nature morte peut-être un peu moins pour les portraits bien qu'on peut jouer avec la couleur du fond dans les portraits aussi mais ça s'applique à tout l'abstrait bien entendu aussi toute forme de peinture doit être faite en réfléchissant aussi aux harmonies colorées alors maintenant je vais vous dire les erreurs à ne pas faire j'en ai pris trois en notes la première erreur ça serait de ne pas faire ce que j'ai dit c'est à dire que toutes les couleurs vous les mettez en saturation identique c'est à dire que vous auriez le bleu très puissant le vert très puissant le rouge très puissant toutes les couleurs auraient la même force et la même intensité donc on ne saurait plus quelle est la couleur dominante dans le tableau c'est laquelle c'est le vert c'est le rouge c'est le bleu c'est le jaune on ne le sait plus donc ça ça fait une toile qui manque d'atmosphère qui manque de de comment dire de force de technique aussi il faut vraiment penser à augmenter la saturation des couleurs qui sont en petite quantité et diminuer la saturation des couleurs en grande quantité donc la dominante la dominante il faut vraiment faire attention à ne pas la sursaturer la deuxième erreur c'est justement de trop saturer la couleur dominante c'est à dire comme je vous ai dit si le vert il est trop saturé on va être envahi de vert et même si on met un rouge très puissant à quelque part dans le tableau en petite quantité notre vert va être trop envahissant donc il faut vraiment réfléchir à ça et mettre la qualité de la dominante moindre que la qualité de la couleur contraste ça c'est vraiment très important et surtout alors la troisième erreur celle que je vois malheureusement le plus souvent qui est très difficile à éviter lorsqu'on fait des paysages d'automne où il y a beaucoup de couleurs c'est de mettre trop de couleurs dans le tableau où il y en aurait trop moi-même j'ai fait cette erreur moi-même j'ai voulu faire à un moment donné je peignais dehors sur le motif et puis j'avais c'était ici au Québec on a un ciel bleu on a des arbres jaunes on a des arbres orangés on a des arbres vertes on a des arbres rouges puis on a de l'eau qui est bleue encore avec ces couleurs des arbres et tout ça on se retrouve avec 5-6 couleurs toutes différentes alors on a du bleu on a du vert on a du jaune on a de l'orange on a du rouge on a tout sauf le violet quasiment j'ai tout ça tac 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 et l'arbre rouge là c'est le bel érable tout rouge qu'on veut vraiment faire ressortir on le met bien rouge et puis il y a du vert aussi rouge et vert mais le vert c'est pas la dominante il n'y en a pas beaucoup il y a une quantité de vert quelques sapins vert un petit peu d'herbe de gazon donc on a un rouge fort on a un vert quand même pas mal fort intense puis on a des beaux arbres jaunes d'un jaune lumineux dans le soleil puis on a des oranges aussi c'est la entre le rouge et le jaune il y a l'orange il y a des verres dans les érables qui n'ont pas fini de tourner au rouge aussi et puis il y a un beau ciel bleu et de l'eau bleue mais toutes les couleurs sont belles et qu'est-ce qu'on fait quand on fait la peau je vais mettre c'est beau c'est beau je mets tout ça puis une fois que le tableau est fini il est quelconque on le trouve quelconque parce que justement il manque on va dire la force de cette dominante cette force là qu'il y a de la dominante et il va manquer donc ce contraste il va manquer surtout cette atmosphère cette ambiance qui va faire que le tableau est beau donc il ne faut pas hésiter lorsqu'on se trouve en présence d'autant de couleurs de faire une sélection puis d'en éliminer quelques-unes et d'en renforcer d'autres et là on en vient à donc les erreurs c'est fini je vais faire un récapitulatif mais je vais revenir où j'étais là maintenant c'est à dire que les trois erreurs principales c'est une dominante trop saturée des couleurs avec des saturations identiques comme je viens d'expliquer là la forêt de l'automne ou bien il y a trop de couleurs aussi il y a trop de couleurs avec autant de force ici et là donc c'est ça où je veux en venir c'est que ça peut paraître compliqué tout ça et là vous allez dire mais comment je vais faire pour faire un tableau maintenant il faut que je m'occupe de la composition le dessin j'ai mon modèle qu'il faut que je respecte que je ne fasse pas d'erreur il y a les valeurs les clairs les foncés et puis maintenant en plus de ça il va falloir que je calcule toutes les couleurs que je vais mettre dedans mais ça devient trop difficile la peinture alors non on ne va pas y aller de cette façon là c'est au moment où vous allez commencer à peindre avant même de peindre avant le premier coup de pinceau vous avez votre sujet votre modèle et votre toile qui est encore blanche ou bien il y a le dessin dessus et là vous allez vous poser la question quelle va être ma couleur dominante de mon tableau et ça c'est important de se la poser avant de commencer à peindre quelle va être ma couleur dominante vous avez votre sujet bon c'est un paysage il y a beaucoup de ciel de l'eau c'est le bleu c'est sûr il y a beaucoup de forêt c'est le vert on est dans un je ne sais pas on a un coucher de soleil il y a beaucoup d'orange c'est l'orange le brun le marron ça peut être gris alors si c'est gris attention posez-vous la question est-ce que c'est un gris bleuté verdâtre ou jâtre le gris devrait avoir toujours une couleur sinon on va tomber dans le monochrome c'est une bonne harmonie aussi donc on se pose la question quelle va être la dominante et après on se pose la question suivante quelles sont les autres couleurs que j'ai dans mon modèle dans mon sujet est-ce que j'ai des couleurs qui vont fonctionner avec l'harmonie colorée ok j'ai ça ça peut être une dominante ça va être mon contraste j'ai pas de contraste est-ce que je vais en rajouter un est-ce que je l'invente est-ce que je le modifie très simplement par exemple vous avez une forêt avec une cabane une grange et puis le toit de la grange il est marron il peut être verdâtre aussi la grange le bois il est marron verdâtre il y a beaucoup de mousse tout le tableau est vert comme ça n'hésitez pas à y aller un petit peu plus rouge sur le toit par exemple de la grange rajouter un petit peu de rouge ici ou là on va juste modifier le toit et puis ça y est l'harmonie elle fonctionne vous voyez alors on se pose des questions qu'est-ce que j'ai dans mon modèle qu'est-ce que j'ai à mettre dans mon tableau comme couleur est-ce que ça fonctionne ou est-ce que je devrais apporter une petite amélioration ici ou là des fois ça peut être deux améliorations comme j'ai dit la terre on la rend plus rouge plus orangée plus vive le rocher dans l'eau on le rougit s'il faut un peu on fait une petite amélioration et de suite l'harmonie colorée est là et si on se retrouve en présence de la forêt dont je prenais l'exemple où il y a toutes ces couleurs là et bien je vais être obligé de sélectionner peut-être que si je tiens à conserver mon érable rouge bien vif là un beau rouge et bien je vais garder cette harmonie peut-être de couleur chaude je vais rester sur les rouges les oranges les jaunes voilà du bleu il va y en avoir très peu peut-être que le bleu je vais le ramener très très grisâtre peut-être que je vais mélanger un petit peu d'orange dedans rouge orangé vous savez dans le bas du ciel pour le réchauffer l'éteindre un petit peu et les verts qu'il y a je vais les ramener vert kaki je vais mettre de l'orange dedans je pourrais très bien dire aussi pour avoir une belle harmonie colorée je prends de l'orange et mon orange là ou du rouge orangé plutôt rouge orangé ça marchera mieux un rouge orangé et je vais en mélanger un petit peu dans mon bleu du ciel je vais en mélanger un petit peu dans mes verts et voilà puis bien sûr il y en aura un petit peu dans le jaune il y en aura un petit peu dans le rouge ce rouge orangé là va devenir une couleur commune à toutes les autres et c'est cette couleur là qui va venir désaturer diminuer la saturation et la force du vert diminuer la saturation et la force du bleu et qui va générer cette ambiance orangée dans tout le tableau et qui va donner qui va apporter on va dire une atmosphère une atmosphère dans tout le tableau j'ai fait assez récemment un tableau une peinture où il y avait beaucoup de jaune jaune orangé jaune verdâtre un peu paysage d'automne imaginez une forêt où il y a beaucoup de bouleau une forêt de bouleau il y aura beaucoup beaucoup de jaune ça et puis en avant il y a un banc un banc en métal et en bois ah oui puis il y a des feuilles mortes aussi c'est l'automne des feuilles mortes il y a beaucoup d'orangers quelques petits tâches un peu plus rouges plus brunes marrons pas beaucoup c'est vraiment pas forcé ce rouge ok ma dominante elle est pas mal ici et là le banc j'ai apporté des lumières et des couleurs violettes complémentaires au jaune c'est un banc en métal le métal je l'ai rendu un peu plus violacé des fois j'ai mis un petit peu de violacé dans les ombres des arbres aussi j'ai été chercher une harmonie colorée finalement à la base de jaune et violet mais mon jaune il est un petit peu varié mon violet aussi c'est pas figé figé il faut pas qu'on se dise je peux pas sortir de ces couleurs là sinon mon harmonie marchera pas vous voyez il faut y aller quand même avec modulation ce que j'ai expliqué là ce sont des bases mais il faut pas non plus devenir fou avec ça il faut que ce soit il faut qu'on se rende compte lorsqu'on regarde le tableau est-ce qu'il fonctionne ou non est-ce que les harmonies sont bonnes ou non est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop fort qui vient avec son intensité nous déranger et à ce moment là il faudra l'améliorer c'est comme ça qu'il faut voir et penser les harmonies colorées et comme ça on s'assure d'avoir de plus beaux tableaux d'avoir un meilleur résultat sur la toile juste parce qu'on a fait attention aux couleurs qu'on mettait dans le tableau et n'oubliez pas une chose c'est que souvent les photos si vous travaillez d'après vos propres photos elles peuvent être beaucoup plus neutres plus grises que ce que vous aviez photographié à moins que vous soyez photographe professionnel avec de la retouche photo tout ça là vous allez avoir une photo qui sera assez identique à ce que vous aviez sous les yeux mais n'oubliez pas qu'une photo souvent elle est ternie elle a perdu son éclat elle a perdu il y a comme un voile qui s'est créé et n'hésitez pas donc à ne pas reproduire exactement ce qu'il y a sur la photo mais plutôt d'appliquer des règles d'harmonie colorée en boostant des couleurs en atténuant d'autres etc. essayez d'utiliser ce que je vous ai expliqué là pour améliorer vos tableaux vos peintures on parle surtout de paysages mais ça fonctionne vraiment pour tout y compris aussi vraiment comme je vous ai dit pour la peinture abstraite voilà donc j'espère que tout ça ça va vous aider dans la réalisation de vos tableaux de vos peintures je vous rappelle que vous avez des liens dans la description sous la vidéo c'est juste en dessous de la vidéo vous avez un bouton plus vous cliquez sur plus et puis ça se développe et là vous allez avoir tous les liens donc le premier ça va être pour télécharger le e-book gratuitement puis après ce sont les mini formations gratuites sur 6 cours 5 cours selon les formations vous allez avoir 6 ou 5 cours gratuits vous allez vous inscrire vous allez pouvoir recevoir les liens pour aller voir ces vidéos voilà donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça va vous aider si vous avez aimé cette vidéo merci de mettre le pouce en haut de la partager sur les réseaux sociaux ce qui m'aidera à faire progresser cette chaîne et continuer à vous apporter des connaissances pour vous aider dans vos peintures si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre d'être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos si vous avez des questions si vous avez des suggestions n'importe quoi mettez-les dans l'espace de commentaires en bas de la vidéo je répondrai à vos questions nous répondrons dans d'autres vidéos ou bien par écrit et puis si vous avez des suggestions pour d'autres idées de vidéos comme cette vidéo elle avait été suggérée par une personne membre de la chaîne YouTube donc c'est pour ça que je l'ai faite à votre demande alors merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501